Glebos ! Le mouvement plus fort est une dynamique multisectorielle et multidimensionnelle. Toutes celles qui ont réussi ou sont sur la bonne voie ont rélevé des défis, elles ont bravé des obstacles. La première dame de la RDC, Denise Nyakiruti Sekedi, est juste fascinée par ses efforts qui du reste peuvent être contagieux si l'éducation suit. Mami Iléla Iyafa a 20 ans de carrière de journaliste. C'est une femme forte. Elle était volontaire et a consenti des sacrifices. Son parcours a été logeux, mais en plus de sa détermination, Mami Iléla a été aidée par ses aînés qui l'ont soutenue et ont cru en elle. La fondation Denise Nyakiruti Sekedi, en choisissant parmi ses axes d'intervention, l'éducation peut justement aider d'autres femmes fortes à émerger. C'est le message que la première dame, Denise Nyakiruti Sekedi, veut passer par sa présence ici. Dans ma vision de nommer plus forte, je me suis fixée comme objectif noble à atteindre la valorisation de la femme congolaise. Cela passe notamment par plusieurs choses, mais je me focaliserai sur deux concepts importants qui forment également les axes d'intervention de ma fondation. Un, l'éducation et deux, l'autonomisation des femmes. Que des personnalités présentent pour saluer cette carrière. Il y avait aussi des étudiants et étudiantes qui caressent des rêves et brûlent d'ambition. Parce que tout ce qui a été fait au tour de Mami, il est là, c'était par rapport aux études. Nuit était le passage à l'IFASIC, peut-être qu'il n'y aurait pas ce que nous avons vécu à ce jour. L'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC est l'almamataire de Mami, il est là, et c'est à quelques pas de Fatima où a lieu cette manifestation. Denise Nyakiruti Sekedi s'est résolu d'y faire un tour. C'est par une marche à pied qu'elle a atteint cet institut, qui met sur les marchés chaque année beaucoup de potentiel femmes fortes. Sous la conduite du directeur général de l'IFASIC, l'hôte de marque a étanché sa soif. L'histoire retiendra qu'une femme forte est passée par ici. Il est la fierté du combat en France, dans sa vie active. Il est ingénieur informaticien, c'est Lucien Ngadot. C'est lui qui s'agit, il sera mon invité dans Rendez-vous des Patriotes de ce samedi 12 septembre 2020 à partir des 14h. Bonjour chers compatriotes, nous vous invitons à vous brancher tous sur votre chaîne Cléboa. C'est samedi 12 septembre. Je suis bien l'invité de M. Cléboa, c'est Zangadi, où nous parlerons de la République démocratique du Congo en général, de la situation politique actuelle avec le nouveau chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi. Cette émission est à téléphone ouverte. N'hésitez donc pas à poser vos questions en direct à Lucien Ngadot. Soyez tous là, nous parlerons de notre pays, afin d'éclairer les lanternes. Lucien Ngadot, vous avez invité à Rendez-vous des Patriotes de ce samedi 12 septembre 2020 à partir des 14h. Je vous invite à vous parler de la politique actuelle de M. Félix Antoine Tshisekedi. Soyez tous là, à bientôt, Ingeta. Les sénateurs de la ville-province Kinshasa sont décidés de moderniser la capitale de la République démocratique du Congo, leur fief électorale, et restaurer son label Kin Label. Ils ont initié une série d'initiatives de la réforme de la ville à travers le projet Masterplan Kin 36. Au cours d'une conférence de presse animée par Adonis Ngambani, vice-président du caucus des députés de Kinshasa, les autres sénateurs ont explicité tour à tour les biens fondés de ce projet. Au terme de nos vacances parlementaires, nous proposons dix projets pour la ville de Kinshasa. Nous proposons d'un de nos dix projets qui a trait au transfert croisé, le marché central de la ville de Kinshasa pour la FIKI et la FIKI délocalisée pour le lieu actuel du marché central. Le marché central à l'Afrique, au cœur de la ville, permettra d'organiser le public-centrisme de la mobilité urbaine, donc l'atténuation du trafic routier et du directionnel avec des encessants embouteillages de la cité vers la domaine en début de journée et de la domaine vers la cité en fin de journée. Aujourd'hui, nous avons pensé qu'il serait souhaitable qu'il y ait un plan de développement pour chaque commune, un plan de marché moderne pour chaque commune, pour chaque commune indépendante. Ils proposent que ces marchés deviennent le centre de négociation des trois provinces, à savoir Kinshasa, les Grands Bandundous et le Congo central. Ce projet est motivé du fait que la population de Kinshasa est passée de 2 millions à la création du marché central, à 26 millions d'habitants actuellement. Une itinérance territoriale consacrée aux questions sociales, humanitaires et sécuritaires a amené le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur dans l'ancienne province orientale des Mambray. Partout où il est passé, Gilbert Canconde a animé des forums pour la promotion de la paix au bénéfice des communautés locales. Dans les capitales provinciales, des interlocuteurs du patron de l'Intérieur ont exposé des problèmes récurrents ayant le même contenu. Le face-à-face entre Gilbert Canconde et autorités provinciales, députés nationaux, députés provinciaux, sénateurs et autorités traditionnelles s'est révélé finalement très enrichissant. Et pour me permettre de bien assurer la coordination du fonctionnement de nos entités, j'avais déjà envoyé une circulaire à toutes nos entités provinciales pour donner des explications précises à ces niveaux-là et leur demander de m'envoyer vers l'état des lieux, c'est-à-dire les entités qui sont gérées ou les animateurs qui sont en place, nommés par des actes réglementaires. Mission accomplie pour le responsable national de la territoriale. Confrontés à l'insécurité récurrentes, ces provinces situées dans la partie orientale ont besoin d'un appui institutionnel pour la réussite du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire. À Ouata, Issyro, Bouteki-Sangani, l'idée d'un plan Marshall fait son chemin. Il va falloir mobiliser d'importantes ressources financières pour faire face aux besoins identifiés, ça et là. La démarche ainsi amorcée vise à améliorer le climat des affaires, attirer des investisseurs pour lutter contre le chômage des jeunes. Après sa validation et son adoption de fonds de garantie pour le programme national de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, au cours de la 34e réunion du Conseil des ministres, il était temps pour les membres des parties prénantes. Je cite le ministère du plan, le ministère des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanats, la cellule du climat des affaires de la présidence, l'ANAPI et l'OPEC, de ces réunions sous la présidence du vice-première ministre, ministre du plan Élysée Mounemwe. Ensemble, ils ont discuté sur la modalité de la mise en œuvre de ces fonds de garantie de l'entrepreneuriat en RDC. Une institution extrêmement importante qui va permettre à ce que le partage des risques en termes d'accès au financement des petites ou moyennes entreprises, même de l'artisanat, soit vraiment amplifié et que finalement on débouche à ce qu'on appelle la réduction éventuelle des taux d'intérêt à matière de crédit. Nous en avons discuté abondamment et toutes ces discussions résultent que nous nous sommes mis d'accord sur le véhicule financier qui va être mis en place et sur les différents principes qui vont être consacrés dans les décrets. Et dès après, nous pourrons discuter sur la phase coopérationnelle. Visite quelques industries et la possibilité de la relance de la cimenterie de Luboudi sont au centre de cette itinérance du patron de l'industrie dans le Grand Katanga. Aussitôt après son arrivée, le ministre de l'Industrie, accompagné du gouverneur, est allé présider la cérémonie du lancement de la production du ciment et de la chaux par les groupes chinois Xinjiang avec la société carrière de l'Ualaba Karilou. Cette usine produit 800 000 tonnes de ciment et 400 000 tonnes de la chaux par an, 1000 emplois attendus, dont 400 déjà effectifs. Un motif de satisfaction du ministre de l'Industrie qui a promis l'accompagnement du gouvernement avec des allégements, car cette grande unité de production doit être protégée. Cette usine vient pallier au déficit en ciment observé depuis la fermeture de la cimenterie de Luboudi. Cette production du ciment va contribuer à booster l'économie, mais également à créer les emplois. Dès la sortie de son déploiement dans les Congres centrales, la mission initie à l'issue des travaux préparatoires, à la mise en place de la Commission permanente des luttes contre la fraude et la contrebande des produits pétroliers, a révélé que ce fléau révète un caractère multiforme. Les fournisseurs de produits pétroliers sont dans plusieurs cas nos détenteurs des titres appropriés, ce qui entraîne comme conséquence la hausse des prix des produits pétroliers proposés par des attitrés. Deuxième constat de la mission porte sur les emballages des produits pétroliers hors normes et les mauvaises conditions de stockage, ce qui constitue une menace permanente d'incendie et d'explosion. La Commission qui tient à apporter des solutions efficaces contre ces fléaux s'est éclatée en deux sous-commissions, l'une pour faire l'état des lieux, pendant que l'autre prendra à son compte l'étude du cadre institutionnel par rapport à la régulation du commerce transfrontalier. Notons que les travaux de ces jours ont été lancés par le vice-ministre des Hydrocarbures au nom du ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Rubens Mikindo Mouima. Après avoir encouragé les experts des travaux d'arrache-pied pour des solutions idoines, Moussa Mondeau a laissé la supervision des discussions au directeur des cabinets Sabra Mpoyu Mpoyi du ministre d'État, ministre des Hydrocarbures. Sous tutelle du ministre des Finances, l'autorité des régulations des contrôles des assurances ARCA a été au cœur de la réforme des assurances au RDC. Le ministre a visité les locaux de cette structure et a donné de nouvelles orientations. Il était donc temps pour le ministre des Finances, C. Leyalagouli, de fixer de nouveaux objectifs à l'autorité des régulations et des contrôles des assurances ARCA en sigle. Au cours de la réunion avec le leadership de l'ARCA, entendu comme conseil d'administration, le ministre a été informé du niveau réel de la réforme du secteur des assurances depuis 2015 avec de nouveaux opérateurs sur le marché. Des défis, il y en a certainement. Le directeur général par intérim de l'autorité des régulations et de contrôle des assurances, Alain Caninda, a étalé au ministre les trois axes du plan stratégique pour une réforme réussie. Faire un travail de contrôle permanent au niveau des opérateurs, nous avons engagé un programme de lutte contre l'illégalité pour décourager et éradiquer tous les aspects d'évasion de primes et également un travail important au niveau de la vulgarisation et de la sensibilisation. Le ministre des Finances, qui s'en tient aux réformes déjà engagées, salue le management de la direction de l'ARCA. Je tenais aussi à vous féliciter en commençant, bien entendu, par reconnaître le leadership du directeur général pour avoir enclenché cette machine. Vous savez, c'est toujours facile de commencer au sein d'une structure qui a toujours existé. Mais c'est extrêmement difficile de commencer une structure et de mettre cette structure sur l'orbite de telle manière qu'aujourd'hui, dans la ville, quand vous parlez d'ARCA, tout le monde sait c'est quoi ARCA. Cette occasion a permis à l'argentier national de visiter le bureau de l'autorité des régulations et des contrôles des assurances et de se faire expliquer les missions de chaque service. Contonnaire, il y a un autre, tout ça là. Adilondolé, Feli. Ah, mon sang, Feli. Tout ça là, contonnaire. Ma voiture, tout ça, tout ça. Ma carton, il y a un autre, tout ça. Et en plus, la bonne chose, voiture n'aille au courant, il y a un accès à thé. Il te prend pas la tête. Il y a l'abisseur, chargé, il y a un accès à thé. Il te relivre à domicile, faisant un accès à thé. C'est parti. C'est parti. Car bien, que vous priez, chargé, chargé. Ma charge à des 107. Il y a un accès à thé. 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 Au lieu, il y a un accès à notre papier, il y a un accès à 30%. La voiture est commune à Congo, il y a un accès à un conteneur. Il y a un accès à un accès à thé. Le même accès à Veli, c'est un accès à thé. Il y a un accès. Bon, le bord est quand même mieux. Le bord est quand même mieux. S'il y a un accès au secrément. Le deuxième bord. Tindiga, tindiga, tindiga. Donc, les caméras ont bougé parce qu'ils ont des couleurs. Et qu'on a des pas, des pas. Modération ! Ils sont là au Kanga-Bord, le monde. Donc, le bord est au Kanga-Ma. Ils sont là 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 au Killaise. Ils sont là au Kanga-Ma구. Quand ils sont là au Kanga-Ma. Ils sont là au medida. Tindiga, tindiga. Yphe c'est. Tindiga, tindiga. Quelle est la Kanga-Ma? contre nous, je ne l sechs à tous. mtouti et Jean Bel Лéon, Sous-titrage ST' 501